Alors maintenant dans ce tuto je vais vous montrer comment travailler avec les couleurs primaires. Alors les couleurs primaires c'est le bleu, le jaune et le rouge. Il n'y a pas d'orange, de violet, de vert, ça c'est des couleurs qu'on appelle le secondaire. Donc on va travailler principalement avec ces trois couleurs, le rouge, le jaune et le vert. Je vais vous montrer comment on obtient d'autres couleurs en les mélangeant. Alors, je vais essayer de faire un dessin relativement simple. On va faire un arbre. Alors, je vais dessiner un arbre directement, si vous pouvez le faire, si vous avez l'aventure chez vous, essayez de le faire directement avec l'aventure, sans dessiner avec un crayon d'avant. Donc, vous prenez l'aventure, prenez par exemple du rouge et vous commencez à dessiner un arbre en commençant par les racines. Et puis, vous dessinez juste le contour du feuillage. D'accord ? Mais, c'est important de commencer l'arbre en le dessinant par en bas, par la base. Ensuite, je fais un décor autour. Voilà. On a un dessin d'un arbre. Bon, il est vite fait. Peut-être mal fait, mais après, on va l'améliorer. Alors, donc, on va travailler, je disais, avec trois couleurs. Le rouge, le jaune et le bleu. C'est les couleurs primaires. Donc, par exemple, cet arbre, je vais dessiner les feuilles. Les feuilles, en général, les feuilles sont vertes. Ou marron, ou orange, si c'est l'automne. Mais, là, j'ai envie de faire des feuilles vertes. Donc, je n'ai pas de vert, mais c'est des couleurs primaires. Alors, on va mélanger le jaune. J'ai du jaune, j'ai du jaune, ici. Et, je vais mettre du jaune comme ça, sur l'endroit où je vais faire des feuilles vertes. Donc, je mets pas mal de jaune. Puis, je prends un tout petit peu de bleu. Pas beaucoup de bleu. Juste un petit peu, une pointe. Je ne sais pas si je le vois, là. Mais, il y a juste une pointe des bleus. Donc, c'est bleu, je le mets sur le jaune. Et, je mélange comme ça, rapidement. D'accord ? Alors, si je mets plus de bleu, ça va me faire une couleur verte un petit peu plus foncée. Si je mets moins de bleu, ça va me faire plus clair, une couleur verte plus claire. Voilà. Mais, il ne faut pas, pour faire des feuilles, par exemple, il vaut mieux de ne pas faire comme ça, des tracés comme ça. Il vaut mieux de faire comme ça, avec des touches un peu désordonnées. D'accord ? Voilà. Bon, j'ai qu'un seul pinceau. Mais, ça ne pose pas de problème parce que, je ne veux pas, il ne faut pas le nettoyer, le pinceau. Ça fait partie de l'exercice. Hein ? Vous l'essuyez ici en bas. Sur l'endroit où il va être placé le sol. Hein ? Vous l'essuyez, le pinceau, d'ici en bas. Voilà. Ensuite, je vais faire le tronc et les brins sur les larves. Alors, pareil, je vais prendre du jaune. Comme ça. Puis, je vais prendre un petit peu de rouge. Et d'un côté, de ce côté, du côté gauche, je vais mettre du rouge. Par dessus, le jaune. Donc, ça va le mélanger. Ça va faire une couleur rouge, un peu orangé. Voilà. Puis, je l'étale un petit peu vers la droite. Donc, ça va donner l'impression que d'un côté, l'arbre est plus foncé. Et de l'autre côté, il est plus éclairé. Ce qui donne ce qu'on appelle le volume. Hein ? Parce qu'il est éclairé plus d'un côté que de l'autre. Et, par dessus tout ça, je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Là, par exemple. Par dessus, le rouge et les jaunes. Je mets un petit peu de bleu. Et après, le bleu, j'étale vers ce côté. Mais pas concrètement. On laissait ce côté le plus éclairé. Voilà. Bon, je dépasse un petit peu là. C'est cet endroit en bas du feuillage. Je passe du bleu foncé. Pour donner plus de volume au feuillage. Ensuite, justement, ici en bas, on va utiliser les trois couleurs mélangées. Donc, je pompe une couleur en bas, comme ça. Bon, en l'occurrence, là, c'est du bleu. J'étale le bleu. Sans trop réfléchir. Comme ça. Puis, je vais mettre du rouge. Ce qui va me donner à des endroits un peu violet. En fait, le mélange du rouge et du bleu, ça fait du violet. Peut-être que vous le savez. Voilà. 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 Donc, si on travaille assez rapidement, avant que la peinture sèche, on peut, avec l'autre côté du bainson, on peut faire des traits, comme ça, et on peut dessiner des herbes. Ou une espèce de graffiti. Donc, ça fait d'autres effets sur le sol. Là, il ne faut pas trop réfléchir parce qu'il faut faire vite avant que la peinture soit sèche. Voilà. Bon. On aurait pu faire la même chose sur le tronc de l'arbre. C'est facile. On ne demandait pas avant que la peinture soit sèche. Donc, on peut faire des traits avec l'autre côté du pinceau. Comme ça. Pour donner des effets, ça s'appelle des effets des textures ou des matières. On appelle ça comme ça. Bon. Là, c'est sec. Donc, je ne peux pas le faire sur le feuillage. Voilà. Mais ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec seulement trois couleurs. C'est les couleurs primaires. Donc, le rouge, le bleu et le jaune. Voilà. Après, vous pouvez améliorer, si vous voulez. Si vous avez du noir. Ça, on en a toujours. Du noir. Quelque part. Si vous voulez finir un peu plus votre dessin. Avec du noir et un pinceau plus fin. Vous pouvez dessiner le contour. Ce n'est pas obligé. Mais ça donne un autre style, on va dire. Donc, là, on fait juste les contours du dessin. Donc, il faut que les lignes faites avec le pinceau fin soient fines. Voilà. Voilà. Puis, je fais quelques traits arrondis sur le feuillage. Pour donner plus de mouvements. Voilà. Et après, une fois fini. Si vous êtes content de votre dessin. Il ne vous reste plus qu'un signer votre chef d'oeuvre. Voilà. Ce tuto est terminé. Je vous donne le rendez-vous pour un prochain. Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi il va traiter. Mais, je vous souhaite... Bonne journée, petit bras. Bonne journée. Giant. Bestopsis. Bonne journée. Pour� patienter.